... Accident de la route, une première en France avec l'introduction d'un délit de consommation de drogue au volant en cas d'accident. Un test de détection est mis au point. Le torchon brûle à la mairie de Paris entre le maire Jean Tibéré et une partie de sa majorité conduite par Jacques Toubon qui entend clarifier la gestion de la municipalité et peut-être aller plus loin. Face à la montée de la violence, les professeurs d'un lycée de Goussinville lancent une procédure d'alerte prévue par la loi en cas de danger extrême. Les vêtements de sport sont sortis des stades pour descendre dans la rue. C'est une véritable mode. Plusieurs grandes sociétés se disputent le marché. 39 milliards de chiffres d'affaires en 97. C'est notre enquête de ce soir. Comment repérer les victimes d'Avalanche ? Un nouveau système très simple vient d'être testé. Une pastille électronique repérable sous plusieurs mètres de neige. Madame, Monsieur, bonsoir. Les accidents de la route font encore plus de 8000 morts par an sur les routes françaises. L'ambition du ministre des Transports est de les ramener à 4000 à l'échéance de l'an 2002. Pour ce faire, un projet de loi a été mis au point, examiné aujourd'hui par le Sénat. Un projet qui devrait aboutir à la création d'un délit de très grande vitesse, plus de 50 km au-dessus de ce qui est permis. Et puis la nouveauté, c'est aussi le contrôle et la sanction pour les conducteurs circulant sous l'emprise d'une drogue. Une étude inédite montre que 16% tout de même des accidents graves les mettent en cause. Reportage Alain Nubeski, Philippe Loutzi. Mères ou femmes d'accidentés de la route, elles étaient cet après-midi devant le Sénat pour faire pression sur les parlementaires qui vont examiner le projet de loi Guesso sur la sécurité routière. Pour elles, la loi n'est pas assez sévère. La souffrance est telle, quand on met son gosse dans un cercle, c'est une destruction pour des mois et des années. C'est inadmissible. Dans ce pays, 23 fois par jour, on tue sur nos routes. L'ambition du gouvernement est de faire passer le nombre de tués sur la route de 8 000 à 4 000 d'ici à 5 ans. Parmi les mesures envisagées, l'instauration d'un délit de grande vitesse en cas de récidive. Par ailleurs, un dépistage systématique de l'usage de stupéfiants en cas d'accident mortel est prévu dans le dispositif gouvernemental. L'obligation de dépistage de la drogue lors des accidents mortels répondant à un souci de sérieux, d'une part pour connaître et analyser le phénomène, et d'autre part pour étudier, valider et mettre en place rationnellement, avec le secrétaire d'État à la Santé et l'Agence des Médicaments, médicament, le dispositif technique de prélèvement et d'analyse qui aujourd'hui n'existe pas. Selon une enquête récente, 20% des accidents graves seraient dus à des conducteurs ayant pris des drogues. Nous avons une positivité de l'ordre de 16% pour du cannabis, 3% pour l'héroïne et ses dérivés, et un demi-pourcent pour les dérivés de l'extasie. Conçu par les Allemands, un appareil de ce type est déjà expérimenté aux États-Unis et en Angleterre pour ce genre de dépistage. Il est en cours d'homologation en France. Ces résultats devront être confirmés par analyse sanguine. La commission des lois du Sénat propose que soit établie une peine de 2 ans de prison et de 30 000 francs d'amende en cas de contrôle positif. A la veille des vacances scolaires de Pâques, une nouvelle manifestation des enseignants, parents d'élèves et élèves de Seine-Saint-Denis en région parisienne qui réclament des moyens supplémentaires en hommes et en matériel. Ils étaient encore quelques centaines aujourd'hui dans Paris avec la crainte de voir leur mouvement s'essouffler et insuffisamment relayé par les syndicats. C'est ce qu'ils ont dit. Dans le même temps, une nouvelle affaire a éclaté dans le département du Val-d'Oise. Une partie des professeurs d'un lycée de Goussinville ont décidé de se déclarer en procédure d'alerte en application d'un décret de 1995 qui était surtout destiné à l'origine à être utilisé en cas de danger matériel comme le mauvais état des locaux. Mais c'est pour alerter l'opinion publique en raison de violences récentes et inquiétantes que les professeurs y ont fait référence pour la première fois. Jean-Bernard Schmitt, Daniel Lévy. Dans un lycée où tout le monde a pu constater la présence d'armes de toutes sortes, où des batailles rangées ont eu lieu, où l'intervention de la police a évité de justesse une tragédie des plus sanglantes, nous pensons que si l'on peut prévenir le sang et le danger, c'est notre devoir de fonctionnaire et non pas d'attendre que le pire arrive. Et pour ne pas attendre plus longtemps, la moitié des professeurs du lycée Romain-Roland de Goussinville a cessé hier les cours. Pas une grève, mais une procédure d'alerte, une première en France. L'application d'un décret de 1995 concernant la protection des fonctionnaires sur leur lieu de travail. Les professeurs réagissent ainsi aux affrontements entre élèves survenus dans le lycée le 26 mars dernier. Depuis, ils estiment qu'aucune mesure concrète n'a été prise. Certains élèves, eux, comprennent les profs, même s'ils pensent aux examens. C'est un peu dommage pour les élèves, mais je suis d'accord avec eux. C'est normal, ils sont en danger de mort, donc ils ont le droit de faire ça. Mais les élèves sont un peu... comment dire ça... ils sont... ils n'ont pas de chance, voilà. Ils n'ont pas de chance. Le proviseur du lycée ainsi qu'une partie des parents d'élèves regrettent l'attitude des professeurs. Le rectorat, quant à lui, affirme que l'usage de la procédure d'alerte n'est pas justifié et annonce la tenue d'une table ronde pour régler les problèmes du lycée. Le feu couvait depuis plusieurs mois maintenant. Cette fois-ci, la bataille a lieu à découvert. A l'initiative de l'ancien ministre Jacques Toubon, un groupe de conseillers municipaux de Paris a décidé de croiser le fer avec l'actuel maire Jean Tibéry. Le tout sur fond de polémiques sur la gestion actuelle et la crainte pour la droite de perdre la municipalité aux prochaines élections. Véronique Saint-Olive, Jean-Marc Sursin. Ils sont 30 conseillers municipaux RPR-UDF réunis pour la première fois ce matin. 30 élus qui déclarent la guerre à Jean Tibéry en créant un nouveau groupe au sein de la majorité municipale. Jacques Toubon mène le putsch et Bernard Ponce, président de l'association des amis de Jacques Chirac, le suit. Ils dénoncent la gestion du maire dont ils ont voté le budget, le climat des affaires et prétendent que seule une nouvelle équipe pourra affronter la gauche aux prochaines élections. Jacques Toubon, conseiller du président de la République, a quitté son bureau de l'Elysée hier. Tout semble confirmer que Jacques Chirac n'approuve pas ce coup de force. Le président de la République n'étant rien concerné par les questions qui concernent la municipalité parisienne. Nous n'avons nul besoin de parrains ou de tuteurs. Jean Tibéry, désormais minoritaire, contre-attaque brutalement. Il retire aux adjoints d'ici dans leur délégation et revendique le soutien du président de la République. Le président de la République, d'une part, me soutient totalement. Il me l'a confirmé et il condamne totalement cette manœuvre inacceptable. C'est une ambition personnelle de monsieur Toubon qui n'a jamais accepté que je sois maire de Paris. Et il voudrait l'être. Eh bien, il ne le sera pas. Et moi, je reste et je resterai maire de Paris. À gauche, on compte les points avec un seul discours, tous dans le même panier. Les appétits et les rancœurs les divisent. Et en même temps, aux yeux des Parisiens, je pense qu'il y a conscience que leur gestion commune de Paris depuis 21 ans, pouvoir confisquer à l'hôtel de ville, les disqualifie tous. Mais derrière la majorité municipale explosée, sur fond de rumeurs et d'échecs électoraux, c'est tout le système mis en place par Jacques Chirac lui-même qui se fissure. La crise de l'hôtel de ville de Paris pourrait avoir des conséquences incalculables. Dans le feuilleton des élections de président de conseil régionaux, il ne faut pas louper un seul épisode, faute de quoi on a bien du mal à suivre. Aujourd'hui, à Dijon, donc, après deux tours de scrutin où il ne s'était pas présenté, Jean-Pierre Soisson, apparenté UDF, qui avait démissionné une première fois la semaine dernière, a finalement décidé de se représenter au troisième tour. Et il a été élu, dévançant d'une voix le candidat socialiste, avec l'apport de quelques voix du Front National. Et cette fois-ci, dit-il, je ne démissionnerai pas. Reportage Mickaël Larmon, Grégoire Rossinat. Ambiance d'une première séance de travail à la région Bourgogne. Depuis 50 minutes, Jean-Pierre Soisson est de nouveau élu président de la région, avec une partie des voix du Front National. Il tente de faire élire son exécutif. Mais les élus de gauche n'acceptent pas le maintien de Jean-Pierre Soisson. Lui sourit, sûr de son faute. Dans une ambiance pareille, comment est-ce que travaille, monsieur Soisson ? On laisse faire le temps, comme disait François Mitterrand. Jean-Pierre Soisson cite des maximes, mais c'est bien l'arithmétique qu'il a emporté. Retour sur une élection. Jean-Pierre Soisson. Candidat pour la première fois au troisième tour, il obtient 27 voix, contre 26 pour la gauche. Il y aura une abstention, trois votes blancs et une surprise. Et cette enveloppe vide va fournir à Jean-Pierre Soisson un alibi. Il considère qu'il s'agit là d'une défection de la gauche. Une gauche qui a d'ailleurs reçu deux voix du Front National. Donc Jean-Pierre Soisson a la conscience tranquille. Je le répète, tout le monde a eu des voix du Front National, tout le monde. Et l'inverse aurait pu parfaitement se produire. Je ne vois pas les raisons dans lesquelles, pour cette raison, je serais conduit à démissionner. Entre la droite et la gauche, c'est donc la guerre des calculettes avec le FN en arbitre. Tout le raisonnement qui consiste à dire qu'il n'y avait que 23 bulletins de la gauche plurielle, c'est pour essayer de faire passer la manipulation par rapport au vote du Front National. Et ça, je dis que ce n'est pas acceptable et c'est facile à prouver. À ma connaissance, il n'y a pas de président de gauche au conseil régional de Bourgogne. Mission accomplie. Et la séance reprend. En répartissant ses votes à gauche, aussi bien qu'à droite, le Front National permet donc à Jean-Pierre Soisson de se disculper et de rester cette fois président d'une région qui sera bien difficile à gouverner. Un rappel la nuit dernière au conseil régional de Midi-Pyrénées, cette fois-ci à Toulouse, c'est le socialiste Martin Malvy qui a finalement été élu au détriment du candidat RPR-UDF, Marc Sancy, qui au dernier tour a décidé de ne pas se représenter. Le ministère de l'Intérieur a fait connaître aujourd'hui le dernier bilan de l'opération régularisation des sans-papiers. 41 500 régularisations pour 39 500 dossiers refusés. Le ton monte entre Jean-Pierre Chevènement, qui se sent fort du soutien du Premier ministre, et une partie de sa majorité, Vert, parti communiste, qui estime que sa politique est trop restrictive. Débat également avec certaines autorités religieuses, avec l'évêque de Bobigny, après que des dizaines de sans-papiers se soient installés dans plusieurs lieux de culte. Reportage, Olivier Galsy, Yann Gickel. L'attente est toujours les mêmes slogans. Par peur d'être expulsés, les sans-papiers de Bobigny ont quitté pour quelques heures leur église. L'église est son évêque coupable, aux yeux du ministre de l'Intérieur, coupable de les avoir accueillis. Si un jour, il y a en France un gouvernement hégémonisé par l'extrême droite, l'évêque en rendra compte au jugement dernier. Cette phrase, prononcée hier par Jean-Pierre Chevènement, n'a pas laissé indifférent les sans-papiers de Bobigny. Sa déclaration n'engage que lui. C'est irrépensant de sa part. C'est irrépensant de sa part. C'est un risque. Ton gouvernement tient des propos comme ça, à l'égard des Africains de sa papier. Directement visés, les autorités cléricales ont, elles aussi, répondu au ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai une parole de l'Évangile qui me vient tout de suite à l'esprit en entendant M. Chevènement. C'est la parole qui nous sera posée au moment du jugement. J'étais un étranger, est-ce que tu m'as accueilli ? Et c'est donc le rôle de l'Église, non pas de résoudre les problèmes qui sont posés par les sans-papiers, mais de dire, attention, ces personnes ont une dignité qui doit être respectée. Cet après-midi, c'est donc sous la pression de cette nouvelle polémique que Jean-Pierre Chevènement a dû s'expliquer et tenter de convaincre une majorité plurielle de plus en plus divisée sur cette question de l'immigration. Jean-Pierre Chevènement qui a reçu le soutien du premier secrétaire du PS, François Hollande, qui n'a pas nié ses divergences avec ses alliés, mais a-t-il ajouté la politique de l'immigration qui s'applique et bien celle du Parti Socialiste. Et le Premier ministre, en personne, devrait le confirmer demain à l'Assemblée nationale. La disparition à l'âge de 86 ans d'une des grandes figures de la politique en Corse, Jean-Paul de Rocassera, élu RPR depuis 1962. Il a terminé sa carrière à la tête de l'Assemblée territoriale. Il était l'archétype du politicien corse à la tête d'une famille à laquelle beaucoup devaient être énormément. Michel Fin, Jacques Cardose. Les drapeaux de la mairie de Portevet qui sont en Berne, Jean-Paul de Rocassera, s'est éteint hier soir. Le nom sur le journal ce matin, ce n'est pas le monsieur de Rocassera, c'est monsieur Jean-Paul. Ça, ça veut tout dire. Pour moi, c'était le père de Portevet, je crois. On l'appelait le renard argenté. Sa carrière politique a commencé sous la 4ème République. En 1950, il est élu à la mairie de Portevet qui est puis réélu pendant un demi-siècle, parfois, avec les voix nationalistes. En 1962, il s'installe sur les bancs de l'Assemblée nationale. en 1984, c'est l'Assemblée de Corse qui lui offre le fauteuil de président. Son fils, Camille, est élu conseiller général. On appelle cela le clan. Tous les rouages de la politique locale entre les mains d'une même famille. Pour moi, le clan, c'est les traditions, c'est les valeurs, nos valeurs à nous, Corse. C'est ça, le clan. Ce que vous appelez le clan abhorré, horrible, le clan, c'est rétrograde, c'est ce qui empêche le développement de la Corse. C'est ce qui a maintenu sa stabilité et l'Europe a été emportée hors du vieux en français. Celui qui succède à Jean-Paul de Rocassère à l'Assemblée nationale est l'homme d'un autre clan. Roland Franchisi, propriétaire de cercle de jeux parisien, frère de l'ancien empereur des jeux Marcel Franchisi, abattu au début des années 80 à Paris. L'ancien président et rpr du conseil général de l'Essonne, Xavier Dugouin, devant le tribunal correctionnel. On lui reproche plusieurs faux administratifs et des détournements de fonds publics à usage personnel et à celui de sa famille. Xavier Dugouin conteste les faits qui lui sont reprochés. Olivier Caroff, Olivier Robert. Xavier Dugouin peut être fier de son épouse. Harcelée de questions sur les 20 000 francs qu'elle touchait chaque mois du conseil général de l'Essonne, elle a rappelé au tribunal tout ce qu'elle avait fait pour le département entre 93 et 95. Représenter son mari à une fête de Noël, l'accompagner à deux foires aux légumes, recevoir une représentante d'association, s'occuper d'une partie du courrier. Le parquet d'Evry lui a trouvé un autre qualificatif pour ce travail. Détournement de fonds publics. Mais ce n'est pas la seule affaire qui vaille aujourd'hui un procès à l'ancien président RPR du conseil général de l'Essonne. Sa femme de ménage, elle aussi, était salariée par le département, département qui finançait en prime certains voyages privés de la famille Dugouin. On est choqué par des apparences. Les billets d'avion, c'est tout aussi simple. Avant qu'il y ait une information judiciaire, il savait qu'il avait une dette, un audit a été fait, il a remboursé la totalité de ce qu'il devait. Quant à l'emploi de sa femme, je crois que les témoignages ont été nombreux, l'accusation n'a fait citer personne. A quelques mètres du tribunal, l'ancien fièvre de Xavier Dugouin. Avec l'élection d'un nouveau président, le conseil général a fait ses comptes et décidé de porter plainte. Nous sommes face à une pratique qui est une pratique manifestement de confusion entre les besoins privés et les fonds publics. Pour un montant total de ? Celui que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour un montant total d'environ un million et demi sur deux ans. Un procès qui pourrait être le premier d'une longue série pour Xavier Dugouin. C'est en tout cas ce que lui a promis le procureur. Il y a actuellement une dizaine d'enquêtes en cours sur les affaires du conseil général. L'ancien chef de la cellule antiterroriste de l'Elysée, de François Mitterrand, Christian Proutot va se retrouver devant le tribunal correctionnel en marge de l'affaire des écoutes téléphoniques. Il est accusé de recel de documents secrets ayant trait à la défense nationale. Christian Proutot faisait déjà l'objet d'une mise en examen dans le cadre plus global de cette affaire. Dans le cadre de l'application à venir de la loi sur les 35 heures par semaine, les propriétaires de grands magasins de centre-ville ont dénoncé la convention collective des personnels. Pour protester contre cette démarche, plusieurs centaines de salariés ont défilé ce matin dans Paris. Sébastien Viber, Alain Locaccio. C'est dans leur propre rayon que les salariés grévistes des galeries Lafayette ont débuté leur manifestation ce matin. Mot d'ordre, refuser l'annualisation du temps de travail que l'union patronale des grands magasins souhaite appliquer avec les 35 heures. J'espère que ce soit annualisé et faire nos droits. Que ce soit annualisé pour travailler trois semaines, après on s'arrête un mois, après on revienne pour trois semaines. Ça c'est vraiment le pire cauchemar. Moi j'ai un bébé et puis bon, je stime que je ne viens pas travailler le dimanche parce que bon, voilà quoi, on a quand même une petite famille. Il y a dix jours, l'union patronale a dénoncé la convention collective des 40 000 salariés du secteur. Objectif, faire travailler cadres et employés plus ou moins longtemps chaque semaine ou chaque jour selon les besoins avec à la fin de l'année une moyenne effective de 35 heures hebdomadaires. Les horaires des magasins ne sont pas déterminés par les patrons. Ils sont en réalité déterminés par les clients. Si quand les clients viennent on ne répond pas, vous savez, on fait faillite assez vite. Mais en fait, ce qui est visé c'est l'ensemble des salariés du commerce. Donc c'est une extension des ouvertures le soir, des extensions du travail le dimanche. À travers ça, l'exploitation de plus en plus du travail à temps partiel et donc de la déstructuration de la vie des salariés. Les négociations pour une nouvelle convention collective ne font donc que commencer. Syndicats et patrons ont entre 15 et 20 mois pour aboutir. L'Europe en marche avec l'arrivée de l'euro. La Banque de France va changer de statut avant le 30 avril pour transférer une partie de ses prérogatives à la Banque Centrale Européenne. Pour le ministre de l'économie et des finances, la France gardera tout de même une bonne part de sa souveraineté puisque ce sont les ministres qui trancheront en définitive sur les grands problèmes. Pour autant, les alliés du PS, les Verts, le Parti communiste contestent cet accord ainsi que Charles Pasquois qui a annoncé qu'il voterait contre ce transfert de souveraineté. La plus grande société de services financiers vient de naître aux Etats-Unis avec la fusion de la City Corp et du Traveller Group sous le nom de City Group qui va totaliser plus de 100 millions de clients dans plus de 100 pays dans le monde. Il suffit de se promener dans les rues pour se rendre compte qu'aujourd'hui les vêtements de sport ne sont plus réservés à la seule pratique. C'est un formidable marché qui se développe. 39 milliards de chiffres d'affaires l'an dernier en France et une bataille serrée entre les grands de la production et de la distribution qui ont installé leurs propres magasins. C'est notre enquête de ce soir. Sophie Jouve, Christian Vignal. Parce que l'on pratique de plus en plus d'activités parce que les baskets se portent à la ville le marché du sport s'envole. 39 milliards de francs de chiffre d'affaires en France et un leader incontestable d'Hécathlon. Basé à Lille, ce géant est distributeur certes mais producteur avant tout et ses créateurs ne sont pas choisis au hasard. Le critère d'embauche est strict. Tous sont passionnés de sport, tous sont les premiers utilisateurs de leurs produits. Randonneur Jérôme s'occupe des sacs à dos. Fils de jockey, Stéphane lui fait des selles. Il a même quitté Hermès pour Décathlon. Dans les selliers, on a une devise et on a toujours deux clients. Le cheval et le cavalier. Donc il faut le confort du cheval pour ne pas que ça lui fasse mal et le cavalier qui soit bien assis dessus. Donc ces deux critères sont très importants. Du vélo à la chaussure, Décathlon a aujourd'hui un réel savoir-faire technique. Mais sa botte secrète, la voici. Aussitôt terminé, le prototype est testé à la vente. De l'atelier au magasin, il n'y a qu'une porte à franchir. Un petit tour de piste essentiel car la production en série en dépendra. Si le client nous fait savoir qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à un de ses souhaits, l'expérience s'arrêtera là et on passera à autre chose. La recette fait mouche. Décathlon vend aujourd'hui la moitié de ses produits sous son nom en privilégiant production française et petit prix. Face à ce raz-de-marée, les concurrents d'abord tétanisés passent à la contre-offensive. Taille des magasins, gestion des stocks, politique de marque propre, à chacun sa stratégie. GoSport, lui, joue toujours la carte de la marque. Le marché en fait devient de plus en plus vaste avec une gamme de plus en plus large. Donc, il faut utiliser un terme sportif, ça nous amène parfois à faire le grand écart entre les produits. Donc, sur un produit comme un ballon de Coupe du Monde, on trouve nos premiers prix à 69 francs sur un ballon on va dire typé loisir et on monte en gamme sur des produits donc de marque pour arriver au ballon officiel de la Coupe du Monde qui est un produit à près de 500 francs qui est un ballon de compétition avec effectivement un usage totalement différent qu'un premier prix. Mais à force de ne pas choisir les plus gros poissons risquent de s'échapper les 15-25 ans obsédés par les grands noms du sport et c'est ce créneau-là qu'une nouvelle chaîne Made in Sport vient occuper avec la force de frappe du groupe Pinot Printemps derrière lui. On peut ici devenir Michael Jordan ou Eric Cantona la star et débiter en produits. Vous avez par exemple à chaque fois le maillot le ballon de l'équipe vous avez une petite fiche explicative qui est l'entraîneur le palmarès de l'équipe donc les joueurs vont pouvoir être comme présents dans le magasin les gens vont comme s'ils étaient en relation avec eux comme s'ils pouvaient s'identifier à eux. Des articles mis en scène pour séduire le grand public. Ici on s'adresse à tous les gens qui aiment le sport qui définissent les émotions qui inévitablement se retrouvent devant le petit écran qui se retrouvent complètement en osmose avec le spectacle du sport et là on va retrouver tous les ingrédients qu'on retrouve en général dans le spectacle du sport avec des produits qui prolongent l'émotion qui est née de ce spectacle. Et en jugé par la ferveur qui entoure la Ferrari de Schumacher on ne peut plus douter que le sport a ses temples ses marchands et déjà ses intégristes. L'actualité internationale depuis le mois de septembre dernier la terre n'a jamais vraiment cessé de trembler en Italie centrale au point que bon nombre d'habitants ont décidé de s'installer durablement dans le provisoire pas crainte de réintégrer leur domicile. Rome, Alain Chabon. Dimanche 18h Le stade de Gualdo Tadino en Ombry Un joueur tire un coup franc et soudain la terre tremble Panique générale une forte secousse aussi forte pratiquement que la première celle du 26 septembre 6 mois et demi de tremblements de terre continuent des milliers de secousses près de 10 000 toujours puissantes Le nouveau coup de dimanche a complètement vidé Gualdo Tadino de ses 15 000 habitants volets clos et chiens errants Les gens ont repris le chemin des tentes et des caravanes ils préfèrent même dormir dans les voitures du provisoire J'ai ma maison ici à côté elle est habitable en principe mais par dessus tout il y a la peur Je suis terrorisé atterré j'ai le coeur ici Les plus fortunés finalement sont ceux dont les maisons ont déjà été détruites ils ont été relogés pour la plupart dans ces villages de préfabriqués pas vraiment gays bien sûr mais au moins il y a la sécurité Les autres trouvent chacun leur solution parfois un peu bizarre J'habite ici parce que là j'ai peur Ma chambre est en haut mais je dors en bas parce que là au moins je peux m'enfuir au premier bruit La peur est si grande qu'au moindre bruit tout le monde est dehors Quand je dois aller aux toilettes là derrière je laisse la porte ouverte ainsi au moindre bruit je peux m'enfuir Qu'importe si la maison paraît plus solide que la cabane qu'une pichenette semble pouvoir emporter personne ne fera téléphoner Madame depuis l'intérieur de la maison L'irrationnel règne en maître en hombrie les autorités le savent bien qui chaque soir installent un dortoir de 190 lits sous cette structure gonflable à 20h il est vide à 22h il se remplit de tous ceux qui croyaient avoir le courage de dormir à la maison et qui finalement viennent ici chercher le sommeil du juste Le président de la république a terminé ce soir son voyage en Bosnie une journée consacrée aux souvenirs des soldats français tués pendant les 4 années de guerre puis un discours également sur la nécessaire réconciliation des différentes communautés qui composent le pays reportage Philippe Aroir Jacques Grégoire Le pont de Verbania le 27 mai 1995 il tombe par surprise aux mains des serbes le jour même des soldats français lancent l'assaut et le reprennent accompagné de deux d'entre eux le président Chirac revit l'opération qui fait deux morts côté français Les combats réellement ont duré un peu plus de 20 minutes et les accrochages très violents maintenant les combats nous-mêmes ont duré plus d'une heure et demie sur la position A Sarajevo le chef de l'état se rend sur les lieux symboliques de la guerre le marché de Marcalé où un obus tiré le 5 février 1994 l'a tué 66 vils Rencontre avec les dirigeants musulmans croates et serbes les ennemis d'hier peinent à bâtir en commun la Bosnie d'aujourd'hui Alors Jacques Chirac lance un appel aux plus jeunes qui feront la Bosnie de demain Ne cédez pas au découragement et au renoncement Croyez en vous-même en votre pays en son avenir Croyez en la fraternité Et puis visite en forme d'hommage aux 3500 soldats français de la Sfor basée à Mostar chargée de veiller avec d'autres aux accords de paix 35 000 militaires de 36 pays composent la force multinationale la Sfor devait terminer son mandat en juin prochain Il est prolongé sans limite de temps ce qui montre à l'évidence que l'on considère les accords de paix en Bosnie comme très très fragiles Un nouvel espoir dans le domaine de la santé et dans la lutte contre le cancer du sein Une étude américaine révèle qu'un médicament pris de manière préventive pourrait réduire de moitié les risques de développer ce type de cancer Pour autant l'optimisme doit être mesuré dans la mesure où ce médicament ne devrait être administré qu'à des femmes particulièrement exposées et les risques d'effets secondaires étant importants Jean-Daniel Flaizakier Bernard Connor Ce médicament le tamoxyphène va-t-il empêcher la survenue d'un certain nombre de cancers du sein ? Une étude menée sur 13 000 femmes aux Etats-Unis peut a priori le laisser penser Ces femmes qui étaient en pleine santé avaient eu au moins un cas de cancer du sein dans leur famille ou bien un risque héréditaire élevé ou encore des lésions a priori bénignes mais pouvant évoluer vers un cancer Les volontaires ont été répartis en deux groupes Au bout de 4 ans le nombre de nouveaux cas de cancer était pratiquement divisé par deux dans le groupe recevant le tamoxyphène Ce pourrait être une bonne nouvelle d'autant qu'en plus de la diminution des cancers du sein il y a eu moins de fractures sans doute parce que le tamoxyphène limite les risques d'ostéoporose Mais les effets indésirables du tamoxyphène sont loin d'être négligeables Premier d'entre eux l'augmentation du nombre des cancers de l'utérus 0,5% des femmes traitées en ont été victimes et puis il y a eu 3 fois plus de flébite et d'embolie chez les femmes recevant ce médicament Pour les spécialistes le produit ne doit pas être donné avant la ménopause car il peut avoir un effet nocif sur l'ovaire et le sein Après la ménopause la prudence reste de mise Si l'étude se confirme et si le rapport bénéfice sur risque est dans le sens favorable on peut envisager de le donner aux femmes ménopausées qui ont un risque augmenté de cancer du sein peut-être parce qu'il y a une histoire familiale ou parce qu'il y a des antécédents de biopsies pour lésions mammaires mais dans le cadre d'études faites par des centres spécialisés La prescription du tamoxyphène ne pourra pas se faire à la légère Les médecins devront pour chaque femme évaluer les avantages et les inconvénients et mettre en place une surveillance appropriée 15 jours à peine après sa naissance le premier veau cloné en France prénommé Marguerite est mort L'animal s'est blessé dans l'enclos où il avait été placé mort accidentel A la veille des vacances de Pâques et des derniers séjours au sport d'hiver un exercice de recherche de victimes d'avalanches était organisé à Cotteret dans les Hautes-Pyrénées Les sauveteurs testaient un système de sécurité passif et une pastille électronique Reportage Christophe Larroca Olivier Combe Tout repose sur une technique déjà ancienne mais peu répandue Ces petites plaques métalliques ne pèsent que quelques grammes elles ne nécessitent aucune pile pour fonctionner Dès la saison prochaine on les trouvera largement incorporées aux vêtements de ski ou directement dans le commerce pour moins de 100 francs Le but assurer une meilleure sécurité dans le périmètre des stations Car en cas d'avalanche ce détecteur une sorte de radar permet de retrouver les victimes en quelques secondes Sa puissance lui permettrait même d'effectuer des repérages à bord d'hélicoptères volant à quelques mètres du sol Venez voir par là Pour les stations il s'agit avant tout de se prémunir contre des coulées de neige provoquées par des skieurs hors piste inconscients mais de plus en plus nombreux Le plus c'est qu'un utilisateur qui par méconnaissance du site ou qui va faire quelque chose de dangereux peut être pris dans une avalanche c'est pas parce qu'il a commis une imprudence qu'on ne doit pas lui donner toutes les chances d'être recherché et trouvé L'efficacité du système a été démontré au cours de nombreux exercices comme ici à Cotteret La majorité des stations devrait être équipée dès l'an prochain avec de risques à porter un faux sentiment de sécurité au casse-cou mais aussi aux skieurs de randonnée car le système n'est efficace qu'aux abords immédiats des stations Lorsqu'on l'a sur le domaine skiable il nous faut intervenir dans le quart d'heure donc là c'est parfaitement valable En revanche pour le ski de randonnée il nous faut utiliser l'hélicoptère et les temps de réaction entre l'alerte le départ de l'hélicoptère etc. etc. sont beaucoup plus longs puisque c'est de l'ordre de 45 minutes La seule solution pour les randonneurs reste donc le système ARVA un émetteur-récepteur que tous ces adeptes d'aventure devraient porter plus cher 1500 francs par personne lui seul permet aux rescapés d'une avalanche de porter immédiatement secours à leurs camarades car après un quart d'heure l'espérance de vie des ensevelis chutent d'une façon impressionnante Les musulmans du monde entier fêtent aujourd'hui l'Aïd El-Kébir la fête du sacrifice la tradition ancestrale voulait que l'on abatte un mouton chez soi en famille les conditions de la vie moderne en ville notamment font évoluer cette tradition et c'est aussi une certaine forme d'intégration Marc Maisonneuve Didier Dau Dans l'islam l'Aïd El-Kébir est un symbole la soumission totale du croyant à Dieu aussitôt après la prière comme tous les musulmans Khadija va acheter le mouton c'est une tradition mais pas une obligation religieuse d'abattre soi-même l'animal alors elle va chez le boucher comme tout le monde en France Aujourd'hui c'est la fête du mouton c'est la fête de l'Aïd les gens ont commandé le mouton et ils viennent le chercher Le boucher lui fait sa meilleure recette le jour du mouton au coeur de Paris Combien vous allez abattre de mouton ? Au moins 1000 comme ça c'est à dire on a 4 boucheries on n'a pas que ça aussi Pour les musulmans français c'est plus facile d'aller à la boucherie à côté de chez eux qu'à l'abattoir et un mouton entier c'est cher 1000 francs pour avoir un label halal le label religieux officiel le mouton doit être abattu selon le rituel peu d'abattoirs le pratiquent en France Nous avons saisi les autorités préfectorales pour leur demander de réfléchir à 10 sites pourquoi pas à 10 sites provisoires mais sous le contrôle des services vétérinaires et qui garantissent un la santé et qui garantissent aussi que les musulmans tuent leurs bêtes dans la dignité Impossible de tuer soi-même le mouton c'est hors la loi Je suis musulman donc tous les ans mes parents ont égorgé un mouton ont battu un mouton et ça ne s'est jamais fait dans un placard Pour Khadija la fête du mouton c'est la fête du partage alors pour être comme elle dit une bonne musulmane elle milite dans une association humanitaire la Chorba pour tous elle distribue le couscous à tous ceux qui sont dans la rue ce soir A la découverte maintenant de l'infiniment petit avec cette caméra destinée à explorer la matière jusqu'au fond d'une dent d'un tronc d'arbre ou encore d'un guidon de vélo vous allez voir tout ce que vous ne verrez jamais d'ailleurs à l'œil nu ni même au microscope Jean-Claude Alannick avec Christophe Vignard A l'œil nu rien d'autre qu'une simple dent de sagesse ayant appartenu à un homme d'une vingtaine d'années Une plongée fantastique dans la matière c'est à la cité des sciences voyage extraordinaire au-delà des apparences à l'intérieur des objets et des matériaux les plus familiers et les plus banals comme ici une dent de sagesse Sous les mailles voici le chemin invisible à nos yeux qu'empruntent les bactéries une véritable voie royale pour les caries dans un univers chaotique de cristaux et de molécules Pour réaliser cette prouesse technologique d'énormes microscopes électroniques et une dent découpée en minuscules lamelles de 50 nanomètres d'épaisseur 50 milliardième de millimètre Le résultat un zoom impressionnant et des scènes d'une étrange beauté Je crois qu'à part les spécialistes on n'a pas une idée très claire de ce qu'il y a derrière la surface des choses donc on a voulu sortir ces images des laboratoires et les donner à voir au grand public Un paysage de lignes brisées un flanc de montagne au relief en terrasse nous sommes au coeur d'une bougie de voiture Ces marches géantes que vous apercevez ce sont des cassures dans la lumine ce sont elles qui vont donner son aspect anguleux à la céramique de la bougie En quelques minutes le lent voyage de la caméra virtuelle va nous conduire au bout de l'infiniment petit Une diagonale c'est la soudure entre deux grains d'alumine et après un grossissement de plusieurs millions de fois nous avons atteint les limites de l'invisible aux portes des atomes La soirée des Molières hier soir sur France 2 les récompenses du théâtre meilleur comédien Michel Bouquet pour son interprétation dans Les Côtelettes aux côtés de Philippe Noiret et puis ensuite la meilleure comédienne Dominique Blanc dans Maison de Poupées et les grands vainqueurs ont été la troupe du spectacle André le Magnifique au théâtre Tristan Bernard à Paris et puis la comédie française aussi pour pour ces nouvelles fourberies de scapin Le Mondial du Vent c'est le titre des rencontres sportives qui ont lieu à Port-le-Cadre dans l'Aude y sont présentés tous les sports nautiques ou terrestres qui utilisent le vent chaque année on y découvre de nouvelles disciplines qui seront pratiquées sur les plages pendant l'été Véronique Gaglion Françoise Mazou L'avantage avec le char à cerf-volant c'est que même quand la voile est dans le sac il est facilement transportable Sébastien est un mordu de cerf-volant il a commencé il y a 4 ans par se faire tracter sur un matelas pneumatique puis il a adopté le char un peu plus sportif en char à cerf-volant on peut bouger la voile et la mettre partout dans le ciel donc on peut régler son vent tandis qu'en char à voile la voile elle est fixe et on a plus de contraintes quoi le char à cerf-volant le char à cerf-volant vient de Nouvelle-Zélande tout nouveau en France avec 3000 initiés et pas encore de véritable enseignement pour environ 5000 francs on a tout l'équipement et dès les 5 premiers mètres par grand vent on dépasse les 80 km heure le cerf-volant traditionnel c'est quelque chose d'esthétique mais à mon avis un petit peu passif si on a envie de glisser et envie d'aller chercher des sensations on cherche le mouvement la glisse le fun une petite planche sur l'eau et une aile de tissu c'est le fly-surf discipline encore tout à fait confidentielle avec une centaine d'adeptes en France beaucoup plus vivant paraît-il que la planche à voile très physique apparemment non on a le harnais donc on est accroché au cerf-volant on ne prend pas tout dans les bras et la planche est très légère tout est très léger et comme on est tiré vers le haut on n'a pas beaucoup de frottement dans l'eau en fait la taille de la planche permet il est vrai certaines acrobaties mais cet été devant un public attentif pratiquez-les avec modération voilà avant de nous quitter le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour d'abord accident de la route une première en France avec l'introduction d'un délit de consommation de drogue au volant en cas d'accident un test de détection a été mis au point et puis le torchon brûle à la mairie de Paris entre le maire Jean Tibéré et une partie de sa majorité conduite par Jacques Tubon qui entend clarifier la gestion de la municipalité Jean Tibéré lui n'entend pas démissionner et ce soir le président de la république a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se mêler de ses jeux politiques locaux voilà la météo dans un instant Sophie Davant 20h50 la deuxième partie de votre film TV Une voix en or avec Ginette Reynaud 22h40 Diva le film de Jean-Jacques Bennex avec Richard Boranger notamment demain matin 7h50 dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra M. Hervé de Charest voilà je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bonsoir à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada